Voilà, c'est bon. Bonsoir à tous, merci d'être venus au Café Compte de Fait, F-I-T-S, puisque la vie n'est pas un compte de fait, F-E-E. Ce Café Compte de Fait a été organisé à l'initiative du docteur François Sanker, médecin, sexologue, sexo-analyste, écrivain, éco-éteran, éco-éteran, éco-éteran et militante féministe. De plus en plus. De plus en plus. Oui, avec ce qu'on entend en ce moment. Et moi je suis Sonia, je suis journaliste, je suis en arrivée de travail et évitante féministe spécialisée dans le droit des femmes et des femmes. C'est notre septième Café Compte de Fait. Et ce soir on a choisi de parler du poids des traditions et de la différence entre coutume et tradition. Est-ce que les traditions sont forcément en lien avec la religion ? Est-ce que les traditions nous pourrissent la vie ? Est-ce que les traditions sont un bonheur ? Qu'est-ce qu'on a à dire ? Qu'est-ce qu'on a à raconter sur tout ça ? Voilà. Merci Sonia. Donc c'est une réunion mensuelle maintenant qui, ma foi, nous apporte à tous et y compris à nous-mêmes beaucoup de choses. Puisque ça fait du bien de parler, enfin du moins en tant que médecin, de parler à des gens qui ne consultent pas parce qu'ils ont des problèmes. Ce qui n'empêche pas d'en avoir d'ailleurs. Mais au moins on peut parler d'autres choses. J'aime beaucoup entendre la parole masculine. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. J'ai toujours des hommes, mais c'est bien. Et donc, qu'est-ce que c'est ? D'abord, il faudrait peut-être définir la tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition ? Moi j'aime bien les mots, utiliser le bon sens des mots. C'est quoi la tradition ? Quelque chose qui se perpétue. Quelque chose qui se perpétue, oui. Oui, on nous a inculqué la tradition, les traditions. Oui. Oui, ça se perpétue. Par exemple ? Une coutume, alors c'est quoi ? Une coutume, c'est une tradition, je pense. Il y a peut-être une petite différence, non ? Il y a une petite nuance. Une petite nuance. Des habitudes. Des habitudes. Oui. Et effectivement, c'est peut-être moins ancré. Une tradition, c'est plus ancien souvent. Une coutume, c'est plus régional, c'est plus local. Ou ça peut être même familial. Oui, familial. La coutume, par exemple, d'aller tous les dimanches midi chez les bons-parents, déjeuner. Moi j'ai connu ça. C'est assez dur. C'est assez pénible. Je pense que c'était pas bon. Moi aussi. Il n'y a pas monsieur Curie, ça. Ah oui ? Non. On aurait pu... Oui, c'est vrai, ça. Ça dépend de la Cuisinière, mais pas que là. Non, pas que. Pas que. Et la tradition. Il y a un marre aussi qui compte. Oui, il y a un petit. Quand t'es enfant, tu vois que normalement, tu ne bois pas un trou de la tête. Moi je me souviens comme ça, des coutumes, effectivement, c'était pas des traditions, du dimanche midi, quand on allait justement pédiniquer, j'étais en toute petite. Et depuis, j'ai horreur, du pote-au-feu, de la longe de porc, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, mes parents se disputaient, surtout mon père se disputait avec ma grand-mère. Parce que c'était de fortes personnalités. Et donc nous, les enfants, on se taisait, parce que, ben voilà, alors depuis, je ne peux pas manger ça. On ne ferait pas avaler une longe de porc. Un pote-au-feu, j'ai du mal, mais alors un mal fou. Et voilà, c'est une coutume, ce n'est pas une tradition. D'accord. Par contre, moi j'aimerais bien la tradition du Pibigouda, où c'était les femmes qui tenaient la culotte. Tout le monde dit. Ça, je trouve ça bien. Pas que dans Pibigouda. Non, mais aussi. En Bretagne, souvent c'était ça, parce que le mari n'était pas là, il était en mer. C'est le pont de temps du maître d'Arcaïbas. Oui. Oui. Tout se fait là. Oui, tout se fait. Oui, tout se fait. Je ne dis que c'est un petit peu emboutade, mais c'est vrai que... J'étais allée, je ne sais pas si vous connaissez, vous étiez à Daoulas, il y a deux ans, je crois, à une exposition sur le mariage. Au début, je fais des cas de fer pour y aller, parce que vous, voilà, et puis, en fait, c'était très intéressant. C'était... je ne m'en avais plus le titre exact, c'était assez amusant. Il y avait un jeu de mots sur le thème. Et en fait, il y avait donc les traditions du mariage, ce n'était pas des coutumes, justement, les traditions du mariage à travers les siècles et à travers les continents. Et effectivement, on nous expliquait les traditions des Esquimaux qui prêtaient leur épouse, parce que c'était... ils étaient un peu les Inuits, etc. Ils étaient très, très... très renfermés, puisqu'ils voyaient très peu de monde dans un monde complètement difficile pour eux, que les femmes servaient un petit peu d'intermédiaires dès qu'il y avait un voisin. Et ça se trouve aussi dans d'autres pays, chez les Papous, à Tahiti, c'est là que Gauguin... On en parle aussi beaucoup de Gauguin, à ce temps-ci, avec Vincent Cassel qui est dans le rôle... Mais je n'ai pas envie d'aller voir ce film. Non ? Pas du monde. Ah bon ? Et on parlait aussi des Tibétains, ou dans certaines régions dont très... aussi avec un climat très rude. Là, les hommes, plusieurs frères, épousent une seule femme de façon à pouvoir élever les enfants. Et voilà. Et on parlait aussi donc de la reine de Sabah, des Amazones, etc. Donc ça existait. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a disparu un peu partout ? Alors, moi j'ai bien une hypothèse, mais vous seriez-vous d'accord ? Dites toujours. Moi je pense que c'est l'invention des religions... Je dis bien... Je pèse les mots, hein ? Je dis bien l'invention des religions monothéistes. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Oui, mais moi c'est mon avis. Je pense que la tradition c'est quelque chose qui se fait parce que ça s'est toujours fait. Parce que, on le répète de génération en génération, de siècle en siècle, parce qu'on l'a toujours fait. Après, oui, certes, la religion a créé, organisé des traditions, mais... La religion est faite par les hommes, non ? Au nom de Dieu. Oui, mais Dieu n'est pas tout seul, non plus. Pour moi, ce n'est pas une invention de l'homme, mais après, je n'ai pas dit dieu, je n'ai pas dit la religion. Je n'ai pas parlé de dieu. Après, il y a des coutumes ou des traditions qui sont complètement hors religion. Et si ce n'est pas une invention de l'homme, c'est une invention de qui ? La femme, oui, aussi. Il y en a un qui a décidé. Et donc, il est de coutume. Donc, il y a des traditions, effectivement, par exemple, on en a parlé l'autre jour, des femmes chinoises qui se bondaient les pieds, ce n'est pas religieux, effectivement. C'est ça, une terre de beauté. L'excision, ce n'est pas religieux. Les grands coups, les femmes girafes, les femmes à plateau. Mais c'est quand même pour la fragiliser. Oui. Un peu partout. Comme les robes à crinoline, ce n'est pas si vieux. Les corsets. Les jetalons, les dames. D'ailleurs, les plus grands stylistes sont des hommes. Oui, mais ils sont là pour la plupart homosexuels. Pour la plupart. On a inventé de sacrés engins de torture de 12 cm. Moi, j'ai été... 12 cm ? Ah oui. Oui, moi, j'ai les choses. Les louboutins, c'est une horreur à porter. Louboutin, c'est une horreur. C'est très joli, mais on ne marche pas avec une paire de louboutins. De toute façon, si on marche avec une paire de louboutins et qu'on va sur plein de gros magasins, on vous répond qu'on ne marche pas avec une paire de louboutins. Ce n'est pas fait comme ça. On a répondu un jour que c'est Bali-Suisse. Mais c'était Bali-Suisse. Mais il y a même des chaussures de lit. Enfin, ceci, on ne l'a plus souhaité. Dans les coutumes, au Japon, par exemple, quand on prend chez soi aussi des chausses, on met des chaussons et pour aller aux toilettes, on met une autre paire de chaussons. C'est une coutume. On ne peut pas salir les premiers occasions. C'est parce que les toilettes sont un endroit très... C'est ça ? Colique. Très spécial. Très sacré. D'ailleurs, dans les toilettes, il y a de quoi se laver les fesses dans les toilettes. Sécher et tout. C'est très bien décrit dans le hérisson. C'est assez frappant. Oui, mais voilà, ça relève plus de la coutume. Le problème, c'est que dans la coutume, est-ce qu'il y a des traditions et des coutumes qui sont bien ? Et quelle différence y a-t-il entre les deux ? Tradition et coutume ? La coutume, c'est plus familial, c'est plus régional. La coutume, oui, c'est plus régional. Ça met les coiffes, les goudaines, c'est régional, c'est coutume. Aller manger chez mémé tous les dimanches du coton feu et du lapin, c'est une coutume. La tradition, c'est plus Noël, Pâques. Dans les fêtes religieuses ? Moi, je n'ai rien dit. Il y en a qui pas, pas de temps. Eh oui ! La tradition, c'est de se marier en blanc, c'est des choses comme ça. Oui, c'est vrai, c'est une tradition aussi. Le marié était en noir. Ah oui, le marié était en noir au siècle dernier. Ma grand-mère était en noir pour son mariage aussi. Ah bon ? Pour son mariage, oui. Ça va se filer de la mort. La n'est aussi. Moi, je me souviens, on est en train de parler fort. On est en train de parler du voile, par exemple, qui quand même, c'est un gros problème dans notre société. Je parle de notre société. Il y a beaucoup de gens, bon, après, on va laisser de côté l'histoire du racisme et de son famille. Mais il y a très peu de temps, moi, je me souviens, étant enfant, j'avais été choquée, mais complètement choquée quand j'allais à la messe. Ça m'est arrivé tant que je n'ai pas eu le droit de dire mon mot. Il y avait, devant mon premier rang, il y avait les veuils qui étaient complètement voilés de tout le noir pendant quatre ans. Elles devaient porter le grand deuil. Après, il y a eu la mode des brassards. Et moi, j'ai porté un brassard comme ça, mais très peu de temps. Ah, les femmes portaient aussi. Je trouvais que c'était les hommes, simplement. Ah, les femmes. Oui, j'ai perdu ma mère et j'avais donc un brassard et j'ai très peu porté parce que je me suis dit bon, on n'a pas à savoir ça. Ça veut, on garde. Mais à l'époque, mais avant, quand j'avais 5-6 ans, enfin, plus loin que je me souviens, je me rappelle, donc, à l'église Saint-Marc, au Pays-Rouge, c'était, il y avait des 4 ou 5 veuils en grand deuil, mais qui étaient, on ne voyait pas leur visage, on ne savait pas qui c'était. C'est horrible. Et sur les tons, ça aussi, c'est une coutume, je pense. J'ai toujours été choquée par, dans certains cimetières, il y en a encore comme ça, Madame Veuve Tartampion. C'est qui, ça ? Vous ne trouvez pas ça horrible ? Pendant 4 ans, sans enlever, il faut que ce soit fait. Même au quotidien, à la maison. Si, je crois. Ah, la maison, si. Ah, la maison, si, mais à l'extérieur. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas connu ça dans ma famille, mais en tout cas, elles étaient comme ça dans la rue, oui. Alors maintenant, on parle de burqa et compagnie, mais nous, ça fait 50 ans, quoi. Ce n'est pas mieux, hein ? Il y a ces traditions-là, il y a aussi des traditions qui ponctuent la vie comme... On t'est connu, quand même. Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple. Après, si, il y a eu, vous avez tous connu ça pour la plupart, je pense, l'histoire du jeûne, enfin du poisson, le mardi. Le vendredi. Le carême, il y a eu ça. Ah oui. Et puis tout ça a disparu progressivement. C'est toujours... Enfin, dans notre paroi, c'est toujours... On fait toujours le carême. Peut-être, mais je ne le fais pas trop. Mais à l'état pur, tel que j'étais fait avant et aujourd'hui, il y a une sacrée différence. Oui. Avant, c'était celui qui ne faisait pas le carême, celui qui n'avait pas... Celui qui ne faisait pas le ramadan. Le noix de Marie, celui qui... C'est quoi le noix de Marie ? C'est le noix de Marie. Mais qu'est-ce qu'il y a au noix de Marie ? On ne se marie pas. Au noix de Marie, c'est tous les soirs à la messe et on nous raconte une histoire. Tous les soirs à l'église et puis c'est le noix de... Non, mais je ne savais pas. C'est le printemps, c'est tout. Au noix de Marie, c'est le noix. Le renouveau, oui. Il y a le dimanche des rameaux. Il faisait beau à l'époque, hein. Le dimanche des rameaux. Au noix de Marie. Au noix de Marie. Au noix de Marie. Il y avait peut-être rigolé, mais moi, quand j'étais gamin, j'étais enfant de cœur. Oui. Oui. Mais c'est triste. Et ça me plaisait, il y avait comme enfant de cœur, comme ça, je m'embêtais. J'enmerdais moins sur la chaise. Je m'amusais au moins à répondre à la messe. En latin à l'époque. Oui. Et c'était comme ça. C'est sûr que maintenant, les enfants de cœur, ils sont en train de jouer à Candy Crush. Ils sont là. Oui, mais j'en ai eu, ils s'emmerdent. Ça existe encore, les enfants de cœur ? Oui. Oui. Je voulais dire quelque chose. Il y a plein de traditions comme ça qui ont disparu, mais il y en a qui sont certainement... La Saint-Jean. La Saint-Jean, c'est une fête... Ah oui, le feu de la Saint-Jean. C'est bien ça, oui. C'est une fête païenne. Noël aussi, d'ailleurs. Oui. Parce que dans le... Oui, le Père Noël. Mais Noël, c'est aussi... Enfin, il y avait la Saint-Nicolas. En fait, la Saint-Nicolas, la vraie tradition, c'est la fête de la lumière. Et je ne sais pas si vous êtes allés dans le nord de l'Europe. Là, c'est la Sainte-Lucie, qui est juste avant ou après la Saint-Nicolas. Et par exemple, à Copenhague, c'est magnifique. Si un jour, vous allez... Il faut aller à Copenhague un peu avant Noël. Parce que là, vous avez tous les gens qui allument des lumières à leurs fenêtres. C'est magnifique. Magnifique. Copenhague, c'est une ville superbe. Les gens sont très gentils. Et là, c'est tout à fait particulier. Chacun met des bougies. Et c'est la fête de la lumière. En fait, c'était ça, la fête de la lumière. de signification de Noël. Et la Saint-Jean, moi, je m'en souviens, quand j'étais enfant, j'habitais au troisième étage d'une maison qui est ma grand-mère. Et la mère m'avait dit « Tu vois, Françoise, tous ces feux-là, c'est pour nous fêter ça. » Je suis née le 24 juin. Alors, « Ah ! » Non, c'est pas vrai. Alors, évidemment, c'était pas vrai, mais je vais décidérer. Et je me souviens de ça, comme si c'était hier. C'est aussi une tradition, mais ça ne se fait quasiment plus, les feux de Saint-Jean. Ça se fait moins, beaucoup moins. Dans les petits villages, peut-être. Maintenant, c'est interdit, parce que j'ai raison que ça se fait encore. Maintenant, c'est interdit avec tous les feux de forêt. Alors, est-ce que la tradition est un poids ? Est-ce que la famille l'a subie ou est-ce que la famille la vit ? La tradition. On l'a subie, on l'a subie. Il y a des traditions qui sont bien, non ? Oui, oui. Oui, peut-être. Mais bon, on l'a subie quand même. On le veuille ou non. Ce n'est pas quelque chose qui nous permet de nous perpétuer, de se rappeler de nos ancêtres. Oui, oui. On se dit, on fait comme grand-papy, grand-mamie, on allume les petites bougies. Il y a l'histoire aussi. Oui. L'histoire, ou à la religion, parce qu'on parlait de religion, 365 jours dans l'année, ça veut dire 365 jours gérés aussi par la religion. Ici, la religion catholique. Tous les jours, c'est la sain quelque chose. Et tous les jours, tous les matins, on doit faire un signe de croix avant de passer à table, enfin, etc. On ne signait pas. On ne signait pas. Oui, on ne signait pas. Il y a des gens qui faisaient ça. On ne parlait en dessous. Les 24 heures, les 365 jours, c'était lié à la religion. Enfin, c'est lié à la course du soleil autour de la terre aussi. Pardon ? C'est lié à la course de la terre autour du soleil. Oui. C'est pour ça aussi. Ça, c'est pas de l'origine palienne aussi. Oui, c'est tout à fait scientifique. J'ai vu qui a démontré ça, mais ça fait un certain temps. C'est ça. Et l'année, qui fait 365 jours, ils ont 33, tout à fait 25, parce qu'un quart, parce qu'il y a un jour en plus, c'est les 4 ans. Mais je pense à une chose. Effectivement, est-ce que c'est bénéfique ? Parce que le mariage, par exemple, est-ce que c'est une tradition ou quoi ? C'est une institution, en fait, à mon avis, qui s'est mise en place pour faciliter l'administration. Le mariage. Oui, le mariage tel qu'il existe. Il y a effectivement deux mariages. Le style de mariage, le mariage de l'Église, et le mariage civil. Le mariage civil existe depuis combien de temps ? Est-ce que vous me savez ça ? La révolution, un truc comme ça, non ? Oui, le coin de l'Église a réorganisé, mais avant, il y avait quand même des mariages. Avec, justement, les temps des seigneurs, il y avait les héritages, tout ça. C'était le fils aîné qui l'était, etc. C'est le code a changé, tout simplement. Oui, mais c'était des mariages d'intérêt. Mais depuis toujours. Oui, une fois, je veux dire, si on se marie maintenant, c'est souvent pour avoir des cadeaux. Dans la bourgeoisie. Les pauvres. Les pauvres, tu ne mariais pas. Tu ne mariais pas, tu vas aller avec un tel, la voisine, parce qu'il y a deux vaches, mais c'est bon. Les vaches, trois moutons, hop, là, c'est bon. C'est un bon parti. D'ailleurs, on se mariait beaucoup dans la même région, parce qu'on n'avait pas de moyens. Voilà, exactement, oui. On n'avait pas de déplacement, tout simplement. Et puis un jour, on t'a pensé, tu vas te marier avec le fils, machin. C'est ça. D'une ferme à l'autre qui était proche l'une de l'autre. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Ah, c'était comme ça. Oui, mais la question est là. Il n'y avait pas de l'avion pour aller voir. Non, mais... Oui, c'est... Vous pouviez, oui, mais vous pouviez quand même faire des mariages d'amour. Oui, ça pouvait exister aussi. Ça devait exister aussi. Oui. Mais voilà, le problème, c'est ça, c'est que beaucoup de traditions, ou est-ce qu'elles sont effectivement sans conséquences sur la vie, ou est-ce qu'apparemment, moi je pense, qu'elles nous ont quand même fait beaucoup de mal ? Certaines coutumes aussi. Et certaines coutumes aussi, oui. Parce que le mariage, par exemple, autrefois le divorce était quasiment interdit. Voilà. C'est une libération. Alors, quand vous êtes mal marié, vous faisiez quoi ? Maintenant, on a quand même la possibilité de partir, de se séparer. De repart sa vie. Et de continuer sa vie, surtout. Ceux qui divorçaient auparavant ont été montrés du doigt. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ceux qui restent en couple, c'est étonnant. Oui, presque. Oh non, ça arrive encore. Non, non, parce que c'est un gag. Oui, oui. Oui, mais enfin, c'est vrai que ça devient moins fréquent qu'avant. C'est certain. Mais il vaut mieux être libre et seul que mal marié. Non, ben oui. On est tous accords là-dessus. Il y a quand même beaucoup de gens qui restent mariés alors que ça ne va pas. Comme disait, vous disiez en famille, on était dans l'annonce tout à l'heure. Le homme, c'était quoi ? Homme non libre, cherche femme, et gna gna. Homme non libre. Moi, il est marqué, au moins il est honnête comme ça. Mais bon, voilà. Est-ce que les... Est-ce qu'on va revenir à un petit peu dans le genre de bataille du féminisme ? L'égalité homme-femme, est-ce que les traditions ont un but de contrôle sur les personnes ? Parce que si on marie les gens et qu'on les inscrit dans un répertoire qu'on parle, on sait qu'il fait quoi ? Si on va actiser les petites filles, c'est pour qu'on va être sûr que les femmes soient bien à leur place et qu'il n'y ait pas de plaisir sexuel. Mais pour parler d'autre chose dans le point des traditions, il y avait quelque chose que beaucoup d'hommes regrettent. Peut-être à juste titre, vous allez nous expliquer, messieurs-là, c'est justement l'initiation des garçons. Il n'y en a plus. Parce que les garçons passaient autrefois, dans beaucoup de sociétés et même dans la nôtre, très vite du stade d'enfant à l'adulte. Alors, par justement des rites d'initiation qui existent encore dans les tribus africaines éloignées. Mais auparavant, c'était ça, c'était... Vous aviez... On allait en apprentissage, par exemple, à 12 ans. Il n'y avait pas d'adolescence. L'adolescence, c'est quelque chose qui a sens. C'est un stade un peu flou, justement, où on ne sait pas trop, etc. Tandis qu'autrefois, il y avait des... Vous étiez prise en charge par un adulte à partir de 12 ans. Chez les Grecs, je le faisais partout. Chez les Grecs, c'était autre chose. Il fallait partir pendant trois jours, en soi, avec un autre adulte pour être initié à l'amour entre autres hommes. Parce que chez les Grecs, c'était normal. Oui, c'était... Il y avait les races, c'était les Romaines. C'était deux... Il y avait le dominant et le dominé. Et c'était comme ça. C'était toléré. C'est autre homme. Oui. C'était comme ça. C'était toléré à partir du moment... Non, c'était pas toléré, c'était la norme. Mais chez les Romains, c'était admis à partir du moment où on avait des rapports avec une personne inférieure, un esclave. Oui, mais chez les Grecs, c'était normal. Non seulement c'était normal, mais en plus c'était obligatoire. C'était recommandé. Oui, c'était, oui. Parce que la femme n'était pas que pour... J'avais dit, pour prendre les enfants. Mais j'aurais dû mal vivre ces situations-là. Non, 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 c'était normal. C'était comme ça. Oui, c'était normal. Vous partiez pendant trois jours, entre autres, mais vous étiez deux. Il y avait l'initiateur et l'initié, puis vous reveniez. Et puis c'est bon, vous étiez adulte et vous avez le droit de prendre femme. Mais vous continuez, si vous voulez, votre relation. Il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est de la normalité, je me permets de dire, ce qui est normal pour nous ici ne l'est pas pour les gens au fin fond de l'Afrique ou les Américains ou les Japonais. On a tous notre normalité. C'était les traditions de l'époque. En gros, c'était normal. On voit d'ailleurs beaucoup sur les fresques. On voit toujours ça. A Pompéi aussi, il y avait aussi des tas de trucs. Mais voilà, les traditions, c'est... Et les traditions aussi, c'est les jeunes gens, il y a encore un siècle, même moi, allaient dans les bordels pour les fleurir, pour être initiés aussi. Ou alors c'était avec une tente. Maintenant, ils vont sur YouCorn. Maintenant, ils vont sur Internet. Ah oui. Plus rapide. Non mais, les traditions peuvent avoir un côté lourd et négatif sur la vie et la vie de famille. Mais est-ce que tout lâcher, tout laisser faire et ne pas avoir de repères, c'est mieux ? Je ne suis pas certaine. Mais est-ce qu'on est... Si on laisse tomber les traditions, est-ce qu'on est obligatoirement sans repères pour autant ? On peut avoir ces critères de... Je vais dire, ces vertus au sens... Au nom, au sens primitif du terme, c'est-à-dire, bien tous, la vérité, le sens du bien, du devoir, entre guillemets, qui n'est pas obligatoirement conjugale, mais du devoir, la chose bien faite. On n'est pas obligé d'avoir des traditions pour ça. Oui, c'est simplement une question. Ça permet de fédérer à toutes les personnes et tout le monde. Oui, aussi. Ou une coutume, alors, peut-être. C'est moins lourd, la coutume, c'est moins lourd que la tradition. Et la publicité, c'est super bien tout ça aussi. Par exemple, il y a le rôle aussi, quelque chose qui n'est pas non plus obligatoirement très bien, C'est le rôle traditionnel qui a été évolu à chaque genre, à chaque sexe, depuis pas mal de temps. Par exemple, l'homme ne fait pas le ménage. Alors que maintenant, il semble que ce soit normal quand chacun travaille. Enfin bon, voilà, on en participe. Chacun participe, c'est une tradition pourtant. Ça, c'est une tradition. Oui. Mais bon, voilà, chacun doit faire, effectivement, en fonction de ses préférences. Mais ce n'est pas à la femme de toujours se dire de tout boulot. Comme l'éducation des enfants, le père doit participer. Désolé, mais se réfugier, c'est peut-être la tradition qui amène l'argent. Mais bon, de plus, ce n'est plus le cas. Et donc, il doit participer aussi à l'éducation des enfants, en leur apprenant, justement, à respecter les autres. Globalement parlant. C'est-à-dire les frères, les sœurs, les amis, les gens que... Dire bonjour, merci, au revoir, etc. C'est aussi le rôle du père. Par exemple, la tradition de la fessée. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'on fait l'évoluer 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 ? Absolument, j'entends. J'attendais que quelqu'un le dise. Je ne sais pas. Bien sûr, ça doit évoluer. On a dit où ? Oui. Vous avez tout à fait... Enfin, c'est tout à fait mon opinion. Merci, bravo. C'est un constant. Ça doit évoluer. Dans le temps et aussi dans l'espace, puisqu'effectivement, on disait tout à l'heure qu'effectivement, dans d'autres régions du globe, ce n'est pas pareil. En fonction du climat, en fonction des situations, que ce soit y. C'est important. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi réfléchir à tout ça et ne pas dire, ah ben c'est comme ça. Est-ce qu'il faut dire que c'est comme ça ? Non. Il y a quand même, je ne sais pas si c'est une tradition ou une coutume, mais j'aimais bien, c'était le... Pas le costume... L'uniforme à l'école. Ah ça, moi j'aime bien dans le sens où il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence comme ça. Moi, tout le monde est allé pareil, on ne va pas critiquer parce qu'un tel a des... Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, l'uniforme, c'est que moi je préfère à ce moment-là, ce qu'on avait nous, c'est la blouse. Ah, la blouse aussi, c'est une forme d'uniforme aussi. Mais à ce moment-là, il faut qu'elle soit portée par les garçons et par... Ah oui, voilà. Parce que nous, il y avait que les filles qui... Ils étaient très mignons d'ailleurs, les enfants, avec leur blouse là, et leur uniforme. Et les garçons au bermuda. Oh ! Et avec leurs grandes chaussettes en nivant, ils étaient mignons. Il y avait que les femmes qui... les filles qui... les filles qui ont du blouse. Ah, les garçons aussi. Non ? Ah oui, mais c'était bien avant votre époque, cette histoire-là. Non, ben non. Moi, j'ai commencé le lycée en 60, ou bien c'est ce que c'est. Enfin, ça s'appelait lycée à l'époque. Ah, moi je ne me rappelle pas. Si, si, si. Moi je ne me souviens pas. Si, je dois encore avoir des photos. Enfin, j'ai des photos de classe. Je vérifierai parce qu'elles sont dans mon salon. Et c'est quelque chose qui tend à... Ah oui, oui, oui. Oui, peut-être. Ça tend à revenir, ça, l'uniforme à l'école, ça tend à revenir. Parce qu'on demande en tout cas. C'est une bonne chose. On arrive à l'école à un concours de produire. C'est pas mal, hein ? Oui, de marques. Je me souviens que mes premiers, mes aînés, ils m'ont réclamé des chevignons et tout ça. Ah, non, il n'est pas en question. C'était le monde à l'époque. Oui, oui. On embarque avec un canard. Il n'est pas en question. Mais c'était, il y a un petit mois, la capitale. J'ai eu les caisses à un café. J'ai eu les en effet. Mais ils étaient, du coup, ils n'étaient pas comme les autres. C'est vrai que je le fais d'accord. J'ai des enfants, moi, qui réclament l'uniforme. Parce qu'ils ont marre de les tickets. Oui, c'est vrai. Ils ont une paire de chaussures qui n'est plus à la mode parce que tous les mois, ça change. Ah oui, 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 c'est vrai. Ils réclament. Comment ? Mais tes enfants, ils sont à l'école, ils sont à l'école. Ah oui. Où ça ? Alors, dans quelle région ? C'est pas dans la région. C'est où, dans quelle région ? C'est l'école Clouet. Une école Clouet. Moi aussi, et ils trouvent ça très bien. Ah oui, oui. Mais je ne sais pas s'ils n'auraient non plus les signes extérieures de la chaussure sont ailleurs. Oui, ça existe. Ça revient à peu près au même. Mais ils ont un uniforme. C'est l'uniforme. Il y a beaucoup d'étrangers et tout ça. Ah oui. Même les étrangers sont quand même un peu en l'étranger. Ça c'est bien. Au moins, ça met tout le monde au même. Parce que moi, ce dont j'ai tendance à penser, mais c'est peut-être une erreur, c'est que l'uniforme aussi, s'ils font par exemple une jupe écossaise de telle que je pense à ça, comme j'ai lu autrefois, c'était un bouquin, c'était « Les filles de la Légion d'honneur ». C'est un livre qui était très intéressant à l'époque. Et ça racontait les filles en uniforme. Et c'était des uniformes de luxe. Alors pour moi, c'est un peu ça. Vous me trompez peut-être. Il faut que ça soit un uniforme de base, comme normal, je suis d'accord. Mais c'est surtout, c'est une blouse, alors là, quand même. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs faits sur mesure et tout ça. La blouse, moi je suis d'accord. Vous devez aussi, c'est la base. Oui, ben non, moi je suis d'accord. Les blouses, ce n'était pas la même blouse, mais il fallait la couleur. C'est vrai que vous n'êtes pas un coacheur, mais en fait, il a reposé l'année suivante. Oui. C'est comme les tenues de judo, tout ça. Il y en avait un investissement au départ. Oui, ben le judo, c'est bien, parce qu'il porte tout, tout c'est bon, je trouve ça. Le bourraine aussi, qui est plus régional. Oui, mais c'est pareil. Ils ont tous la même tenue. C'est vrai, c'est bien. C'est des chaussures, tout, c'est de l'uniforme. Et qui doit être acheté dans certains magasins. Ah voilà, c'est bien ce que je reproche un peu. Enfin, bon, après, pour que les enfants en arrivent à dominer eux-mêmes, c'est pas grave. Pour avoir une fille qui est coquette et qui aime bien les gadgets et tout ça, pour qu'elle réclame une femme, c'est qu'il y a un malaise quand même au niveau des écoles. Il y a un malaise dans les écoles. Il y a un malaise. Mais on en parle effectivement relativement souvent. Les harcèlements, maintenant tu portes des jupes, il y a eu des films là-dessus, il y a eu des vidéos, il y a eu même des enfants qui en sont arrivés à se suicider. Il y a eu un reportage, d'ailleurs, qu'on peut trouver en replay, Zéro tabou sur le harcèlement, que tu m'avais conseillé. Qui est vraiment très, très bien fait, notamment sur tout ce qui se passe dans les écoles. C'est effrayant. La violence. On en arrive effectivement, on en parlait dehors tout à l'heure, on en arrive justement à fustiger les filles qui arrivent en juif. Et les garçons, ils vont croire que mettre une main en fesse des filles, c'est du routume. Oui, ça aussi. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu. C'est fou. Oui, mais c'est pas une raison. Non, vous saviez tous que ça ne se faisait pas quand même. Oui, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai ça. Tout le monde ne le faisait pas. En plus, tout le monde ne le faisait pas. Peut-être beaucoup, mais pas tous. Il y a quand même beaucoup de garçons qui pensent que siffler une fille, c'est faire un compliment. C'est quand même, ils ont été éduqués comme ça, ils ont appris ça. Oui, c'est une question d'éducation aussi. Mais dans quel milieu ? Non, mais c'est vrai. Par qui ? Dans tous les milieux. Mais si. Et là, on en est presque à la coutume. On en est presque à la coutume de ce... Et on en discutait tout à l'heure, même dans le cinéma, on a induit ce personnage de la femme soumise et consentante qui fait semblant de se défendre au début et qui cède. Et ça, les garçons sont persuadés qu'on fait nos bichos pour dire oui à la fin. Est-ce que la main aux fesses, ça ne vient pas d'un certain film où ça se faisait ? Sans doute. Ou siffler sur les filles. On le voit au cinéma. C'est pas les parents qui ont dit ça. Et on est pas de ça dans la société. Je crois pas, quand même. Si ? Oh, ben quand même. C'est pas les parents qui ont dit que le récit. Oh, ben non, quand même. C'est pas possible, ça. C'est quelque chose qui se transmet forcément à un moment, puisque ça se fait un peu partout. C'est quelque chose qui se transmet. Et là, on dit... Voilà. Les médias, il faut le cinéma. C'est vrai. Un métier, peut-être, oui. C'est possible, encore. Oui, oui, oui. Il y a des dessins animés, s'il vous plaît. Oui, c'est possible. Effectivement. Dans les westerns, c'est lui. Il y a sûr. Dans les westerns, c'est lui. Il y a sûr. Dans Star Wars. Oui, mais dans Star Wars, Leila, bloquée contre une barroie et qui est embrassée de force. C'est vrai. Qui est enchaînée auprès du gros schéma Leop, qui nous rappelle un souvenir. Et qu'à meilleure. Je l'ai déjà parlé. Mais c'est vrai que... Je n'ai pas que mes ambitions. Mais... Donc, le problème, et le problème aussi, comme on disait, le poids des traditions, c'est qu'on en parlait aussi tout à l'heure, parce que c'est un... Enfin, ça rejoint beaucoup de choses. C'est l'accueil que nous avons, nous femmes. Vous, vous ne connaissez pas ça, messieurs. L'accueil que nous avons, nous femmes, comme des émissions locales dans un commissariat. Ah, ouais. On était en train d'en parler tout à l'heure. Vous n'êtes pas respectable, madame. Oui, pas moi. C'est scandaleux qu'on soit reçue comme ça dans un commissariat. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Vous avez entendu ça dans la Palin-Flic ? Oui. Enfin, pas tout un truc comme ça. Elle, elle n'est pas... Elle est respectable, elle disait que moi, je ne suis pas respectable. C'est scandaleux. Et un flic qui a 20, 50, maximum. Ah, ouais, ouais, ça, franchement... Il faut aller dans le bureau d'à côté, porter plainte comme ça. Oui, mais enfin, non. Non, mais... Oui, en principe, oui. On a le droit d'écrire aux défenseurs des droits, on a le droit de se plaindre. Mais ça ne sert à rien, parce que tout à l'heure, ils sont protégés par l'orien. On pratique, après... On pratique, c'est impossible. Et c'est ça aussi qu'il faut changer. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, avec toutes les histoires qui se passent, le cinéaste, le réalisateur... Bon, il y a des gens qui disent, ouais, mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Et heureusement... Heureusement, mais... Heureusement ! Mais je crois qu'il y a beaucoup d'hommes, après les réactions qu'on voit, qui n'imaginent pas l'ampleur du phénomène. Non, parce que nous sommes des hommes. Oui, mais vous ne le voyez pas. Oui, mais vous ne le voyez pas. Oui, mais vous ne le voyez pas. Mais vous ne le voyez pas, en fait. Parce que... Je vous l'ai dit cinq premières fois, surtout au Café Sexo, j'ai pu marier un avocat. Et je me souviens qu'effectivement, quand il s'est installé, il est passé une loi comme quoi il était interdit que les avocats aient des canapés dans leur bureau. Devinez pourquoi ? Ah bah oui, bien sûr, oui. Non, mais moi, je suis rendu compte. Vous vous rendez compte ? C'est effrayant. Et j'avais oublié ce détail qui m'est revenu. D'ailleurs, c'était ancré dans l'esprit de... Enfin, c'est juste un truc qui me vient. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment ancré dans l'esprit de certaines femmes, les copines de ma mère, qu'il fallait coucher pour pouvoir monter en grade, ou garder son poste. Je me suis l'impression d'être sur une... Alors, être élevé sur une planète, je ne sais pas. C'est bien, mais... On n'a jamais été à personne. C'est l'impression qu'elles avaient... On l'aura, on l'aura... Mon premier éditeur, il a publié deux trucs de moi, et il devait prendre un look entier. Il m'a dit, bon, écoute, si tu veux que je publie, tu peux... J'ai dû arriver, j'ai changé. Mais il a fallu de la force. C'est ça, c'est un air, d'accord. Mais ça me rappelle, je m'en souviens de moi. Mais bon... Les papotages entre copines que j'entendais de ma mère, c'est ce que j'entendais, quoi, que les filles se disaient, bon, il va falloir y passer. Je n'oublierai jamais de ma vie, le bisutage. Ah oui, alors, bisutage, coutume ou tradition ? Alors, parce qu'il y a des choses terribles qui se passent dans le bisutage. Normalement, c'est interdit. Non. Il y en a un qui s'est noyé, là, enfin, qui est mort, 3 grammes 70, là, à Lorient, dans l'école de l'ambiance. Non, 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 c'est un bisutage. Ouais, c'est un bisutage, d'intégration d'une école, je ne sais plus quoi. Ouais, non, ouais. Dans terre. 3 grammes 70, d'alcool. Et les nouveaux challenges, là, qui se lancent, les gamins, sur Facebook, ça va devenir des coutumes, ça ? Voilà, là, là, là. C'est déjà des coutumes. C'est bien, mais c'est pas ok, on en voit. Le jeudi soir, on vit avec un bouteille, c'est aussi devenu une habitude. Oh là là, les filles, quand on voit les filles, pareil que les garçons, hein ? Pareil, exactement pareil, hein ? Et tout ça, effectivement, on n'en parle pas suffisamment, parce que l'alcool, coutume ou tradition, parce que chez mes parents, on ne buvait pas de vin ou un petit verre de vin, comme ça, et ça m'a choquée, quand je suis allée dans la famille de mon homme, à ce moment-là, ça m'a choquée de voir tout le monde boire de l'alcool à table. On m'a dit, mais c'est la tradition dans France. Et même les gosses, quoi, avaient... Les enfants, là, oui. 2 ans, c'est ça. On dit qu'on fait parfois du galvan, en particulier... Le modèle paillant. C'est incroyable. C'est affreux, c'est affreux, hein ? Les pauvres enfants, mais alors... Ça ne m'étonne pas s'ils ne deviennent pas alcooliques, après, c'est pas étonnant, hein ? Enfin, et après, il y a une différence entre les gros buveurs, les abstinents, les... La dépendance. Oui, la dépendance, voilà. La dépendance, il y a très peu de... L'alcoolique, le vrai alcoolique, c'est le dépendant. Il y en a 5% des buveurs. Alors que pour le tabac, c'est 30%. J'ai un diplôme d'alcoologie aussi, je signale comme ça, en passant, parce que... Voilà. Mais ce que je connais assez bien dans le sujet, parce que j'ai voulu aller voir ce que c'était, et c'est un truc humain, parce que là, on ne soigne pas non plus, parce qu'il est de tradition, en France, et c'est un peu de voir. Alors, le nombre d'alcoolique diminue, véritablement diminue, la conscie augmente énormément, autant chez les garçons que les filles, c'est justement le coma éthylique. C'est-il-moi, autour de... autour de 3 grammes. 3 grammes ! Oui, il faut... Voilà, voilà. Je bois deux verres, je suis pompette, je ne suis pas. Pompette, c'est vraiment encore pareil. Il ne faut pas prendre la haute. Pompette, c'est de danser sur la table. Aussi. Oh, c'est plus... Pompette, c'est rigolier. Pompette, c'est gentil, enfin, c'est russe, c'est bon. Au bout d'un verre ou deux, on est pompette, non ? C'est l'habitude, c'est l'habitude aussi, ça. Mais la tradition, effectivement, je crois que c'est une tradition, c'est de boire de l'alcool, et c'est horrible. Et c'est la société aussi qui... La publicité, le Bordeaux, c'est un bon vin, le Saint-Emilion, c'est meilleur que le Bourgogne, il y a la concurrence, et buvez, écoutez, vous voulez voir ? Mais au buton de Pasteur, on disait que c'était bon pour la santé, et ce qui n'est pas faux, enfin, il y a un biais, je vais vous expliquer la statistique, ce que c'est, hein. On va vous, je parle, mon spécialiste, je fais deux ans de statistique aussi, eh bien, ça dépend des hypothèses que vous mettez. Alors, en statistique, vous allez, on va vous démontrer ce qui est vrai, que les gens qui sont abstinents, complètement abstinents, sont plus malades que ceux qui boivent. C'est pour ça ? Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est la statistique. Mais pourquoi les gens sont abstinents ? Un, parce que ce sont d'anciens alcooliques, et deux, parce qu'ils ont déjà, parce qu'ils ne supportent pas l'alcool, parce qu'ils ont d'autres problèmes qui sont sous-jacents. Sauf que ça, la statistique n'est pas censée vous le dire. Donc, on va vous dire après, ah ben, l'alcool, il faut le boire parce que ça donne... C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Le problème, c'est ça, les statistiques. C'est pour ça qu'il faut savoir les manipuler. Tout dépend de l'hypothèse qu'on aura mis. C'est le danger des statistiques. C'est pour ça qu'on fait dire des choses. C'est ce qu'on veut. Pas tout à fait, mais enfin, on peut les manipuler, encore. Voilà. On peut les manipuler, tout en disant la vérité. Parce que ce n'est pas faux. Sauf qu'il y a le biais. Ce qu'on appelle le biais. Et les statistiques, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Quand on lit une étude sur un médicament, il faut bien savoir la lire. Donc, il faut quand même un peu d'habitude. C'est pour ça qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi. Une autre bonne tradition. J'ai écouté quelque chose tout à l'heure à la radio. Une émission sur France Culture qui s'appelle Rouge comme les règles. qu'on peut trouver en podcast et qui est super intéressante. Ça dure une heure. Et on parle de la féminité, de l'hygiène. Et aujourd'hui, on parle notamment du problème des femmes SDF dans la rue, quand elles font, elles ont leurs règles. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne se passe pas toujours. Et ça reste quand même ancré qu'on doit avoir nos règles. Les femmes, la plupart, sont persuadées qu'elles doivent avoir leurs règles. Pourquoi ? Ah oui, c'est une tradition. J'ai eu, moi, la réponse. Quand j'étais jeune médecin, j'ai fait des remplacements, en particulier du côté du Guilinec, du Guarnenez et tout ça. Et à l'époque, il y avait beaucoup de thon. Les gens allaient à la pêche au thon. Et ils partaient trois semaines. Les marins partaient trois semaines. Et ils revenaient. Et donc, j'étais jeune médecin, donc je remplaceais les médecins. Et donc, les femmes nous demandaient, la pilule existait, et les femmes nous demandaient de décaler les règles pour que leur mari, parce qu'il revenait dix jours, je ne sais plus comment c'était, et il repartait trois semaines. Enfin, c'était un gros sang. Et donc, c'était bien qu'elles n'aient pas leurs règles à ce moment-là, parce que c'était plus pratique, quoi. Vous comprenez ? Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas toujours très gênant, mais c'est quand même mieux, quand on n'est pas... Voilà, surtout, enfin, bon. Donc, elles nous demandaient comment faire. Alors, on décalait, en fonction des dates, on décalait la semaine d'abstinence, sans prise de... Mais comment vous faisiez, alors ? Je ne sais plus. On leur demandait de décaler de quelques jours, simplement, en fonction des dates. Enfin, c'était un peu compliqué, mais pas tant que ça. Bon, bref, parce que, parce que je... parce que, on savait... Alors, c'était effectivement pour que l'utérus se vide, quoi. parce que... Et donc, il n'y avait plus d'hormones, donc, effectivement, pof, la paroi cassait. Et puis... Et un beau jour, je suis allée en 2000... Je crois que c'est en 2002, à l'hôpital Pompidou. J'ai vu Mme Veil qui... Il était question d'augmenter le délai pour la... De passer de 12 à 14 semaines, le délai pour l'avortement légal. Et donc, je suis allée. Et j'ai vu Mme Veil parler, effectivement, c'était quelqu'un de très bien. Ah, oui. Et... J'ai osé lever le doigt. J'ai posé la question qu'il ne fallait pas. J'ai demandé... Il y avait... Donc, moi, je n'étais pas gynéco, mais ça m'intéresse, parce que j'étais sexo-bénégieuse, j'étais de ces sexo-bénégies à l'époque, déjà, donc. Et j'avais levé le doigt avec tous ces beaux messieurs et dames qui parlaient. Et... Donc, c'était des pontes, des patrons, etc. Et donc, j'ai demandé, au fait... Il y a une question qui me fracasse depuis des années. C'est pourquoi est-ce qu'on est obligé... Pourquoi est-ce que les femmes sont obligées d'arrêter la pilule pendant une semaine ? Ce qui n'est plus le cas, maintenant. Et le monsieur qui était en face de moi, je ne me rappelle plus qui c'était. Il a répondu, pour qu'une fois par semaine, vous sachiez que vous n'êtes que des femmes, là. J'ai pris ça dans la gueule. Il était long, ben oui. C'est un long, mais c'est la vérité. C'est maintenant, effectivement, on peut prendre la pilule tous les jours. Sans problème, on n'a plus de règles. Et c'est très bon. Ça fait des années que je n'ai pas... Vous vous rendez compte ? Et pour la santé, il n'y a pas un impact sur la santé. Après, il y a des inconvénients, etc. C'est quand même un traitement hormonal. Bien sûr. Mais voilà. À ces propos, messieurs, comment se fait-il ? C'est aussi une tradition, que ce soit la femme, ou devenue une couture, enfin, je n'en sais trop rien, que ce soit la femme de prendre en charge la contraception. Il y en a d'art. D'accord, il y a le préservatif, d'abord. Et ensuite, la vasectomie, ce n'est pas fait pour les chiens. Aux Etats-Unis, 3% des hommes. Aux Etats-Unis, 33% des hommes, un tiers des hommes, sont vasectomisés. Et vous pouvez parfaitement mettre vos spermes au congélateur, dans des tubes. Non, mais oui, pourquoi pas, si vous êtes jeune. Si vous avez deux ou trois enfants, vous pouvez décider d'arrêter. Et pourquoi pas ? C'est quand même une sacrée. C'est quand même une sacrée. Ça se radicale, comme quand vous dites... Comment ça se radicale ? Je veux dire, c'est normal que l'homme prenne en charge la contraception, aussi. Je ne l'attends avec vous. Mais il n'y a pas 36 solutions. Parce que la pilule pour homme, elle est au point de... Il y a moins de chance de tomber en congèle. Comment ? Il y a moins de chance de tomber enceinte. Oui. Mais la pilule pour homme, c'est compliqué, mais elle est au point depuis longtemps. Oui, oui. Parce que la pilule pour homme, c'est quand moins... Je veux dire, c'est moins... Oui, mais il faut trois mois. Le problème, c'est qu'il faut trois mois pour que ça commence à agir. Et c'est efficace, la pilule pour homme ? Oui, oui. Mais le problème, c'est que... Moi, je n'aurais pas fait confiance. Oui, alors c'est ça, est-ce que vous feriez confiance ? C'est ça aussi ? À votre homme, de prendre en charge la contraception. Je ne sais pas. C'est différent, ça. Moi, pas. Certainement pas. Parce que déjà, nous, quand on oublie un jour, moi, je n'ai jamais pris la pilule. Parce que ça m'avait trop peur de l'oublier. Parce que moi, quand j'étais de garde et tout ça, je me suis dit, moi, c'est pas mal. J'ai eu un mal fou. Moi, j'ai porté un stérilé toute ma vie. Mais quand j'étais nullipart au départ, c'est-à-dire que je n'avais pas d'enfant, je me suis battue contre le gynéco pour qu'on m'impose un. Je me suis dit, écoutez, moi, je suis de garde un jour sur deux, etc. Ce n'est pas possible parce que le rythme du climéral est complètement déboussolé. et j'ai réussi à avoir un stérilé et j'ai eu un stérilé toute ma vie et j'ai eu des enfants quand j'ai voulu. Ça, c'est bien. Et ça, c'est vrai. Effectivement, ça saigne un peu plus. Mais bon, mais pour Dieu, c'est quand même vraiment bien. Alors, il paraît de temps en temps, mes partenaires, mon mari d'abord, puis après, mais on le sentait le film de temps en temps. Et à partir de quel âge une jeune fille peut... À partir de quel âge ? On a le droit d'en mettre. Ah oui. Ah oui. À 18 ans, 20 ans ? Ah oui. Bien sûr. J'ai 22 ans. Avant de marier, je lui ai fait poser un stérilé. Il n'en est pas question. Je ne veux pas. Mais vous êtes une des premières à le poser parce qu'on a mis du temps dans le redire que lui ne nous dit pas pour lui poser un stérilé. Mais même à l'époque, c'était... C'était déjà d'être plus. Oui. C'était le début. Ça devait être le début. Ah si, la chère madame, rappelez-vous. Vous n'avez pas connu ça mais au début. Non, la loi ne l'interdit pas. Non, mais les gynécologues... C'est la tradition. Les gynécoles... Ah oui, mais oui. C'était l'ambriculture. Oui. On disait qu'il fallait avoir un autre... Oui, ce n'était pas tardi. Non, mais ce n'était pas tardi. Il y a une différence énorme entre les deux. Oui, oui, bien. Mais c'est comme la ligature de trop. Ça fait très peu de temps que c'est autorisé. Et c'est parce que les stérilisées ont changé. C'est parce que les stérilisées qu'on avait il y a 30 ans, c'était des stérilisées qui avaient pour objectif de rendre la muqueuse inflammatoire. Moi, je suis infirmière de formation, j'ai eu un stérilisées déjà 30 années, comme mon enfant, et c'était des stérilisées visées inflammatoires. Donc, on n'avait pas... les médecins ne voulaient pas que la muqueuse soit trop inflammatoire. Ils ne l'auraient pas fait chez une femme qui n'avait pas eu d'enfant avec le risque de, par exemple, d'autres... Un risque maintenant de stérilis, ce n'est pas avec cette indication-là. Ils sont maintenant comme un crénis d'hormones. Donc, ça ne fait pas le même effet sur les muqueuses et les télines. Donc, c'est pour ça que ça a changé. Mais ça, c'est une histoire de tradition, c'est-à-dire ? Si, quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi, ce n'était pas complètement... Ce n'était pas interdit. Ce que je veux dire, simplement, ce n'était pas attendu. C'est tout. Vous n'auriez pas pu faire des médecins. Vous ne voulez pas faire ponderer son femme. Ça part de ça, mais c'est comme la commune. Il y a plein de médecins qui voulaient ponderer au plus. Ils en disaient la muque d'arceler, puis c'est tout. Parce que c'était leur propre condition. Oui, c'est ça, c'est-à-dire. Et si c'était pour le stérilet, c'était quand même la même chose. Et pour la ligature des troupes. Là, c'est pareil. Officiellement, c'est pour qu'elle puisse continuer à avoir des enfants, ce qui peut se construire. Mais quand on a décidé, on peut signer un papier comme quand on ne veut plus avoir un enfant, on n'oublie pas. Il me semble qu'il fallait voir un psychologue avec une ligature des comités d'éthique. Oui, mais le problème, il n'y a pas. Une ligature de troupes d'éthique. Oui, bien sûr. On a aussi le droit de disposer de troupes. C'est sûr qu'une femme qui va se faire ligature les troupes à 30 ans, on peut se dire... Mais par contre, moi j'ai vu, j'étais aussi, j'ai été interne en chirurgie, et j'ai vu des chirurgiens, et je me jure que c'est vrai, opérer des femmes d'un kiss à l'horaire, qui avaient 30 ans, qui avaient un ou deux gosses, ils ont levé tout. De toute façon, ça ne sert plus à rien. C'est normal, ça. Je l'ai vu faire. Et souvent, il y a des petits petits qui suivent, il n'y avait pas à l'époque. Ce n'est pas les femmes qui le veulent ? Bien sûr que non, c'est le droit de la relation. Ça ne sert plus. C'est arrivé à l'une de mes secrétaires. C'est ce qu'il m'a dit après. Elle a eu deux enfants, elle ne savait pas la suite après. Parce qu'elle n'avait que de rêve. Ah, on ne vous a pas dit, on vous a tout enlevé. Oh là 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 ! C'était lié au fait que c'était un homme, que c'était un médecin. Le pouvoir médical, maintenant, il a été bousculé et que de la même manière que le pouvoir des hommes, il est aussi mis en... Pas encore assez. Traditionnellement, il y a encore, ça le temps, les professions, tel que médecin, avocat, métaire, étaient exaissées par les hommes ou forcément prêtes. Et prêtes ? Prêtes, c'est pas le plus. C'est pas le plus. Le pouvoir de bousculer, c'est la plus le pouvoir qui est remis en question. Quand vous parliez d'alcool tout à l'heure, c'est le problème, c'est ça, c'est l'alcool, c'est que l'alcool qui est mauvais, c'est la plus l'alcool qui est mauvais, c'est le pouvoir des hommes, c'est le pouvoir des médecins, c'est pas ça qui est mauvais, c'est quand certains abusent, bien sûr, et que c'est pour se traiter un père fait les frères, que c'est un père fait les frères, c'est tout ça. Mais une femme médecin n'aurait pas proposé ce genre de choses. Elle n'aurait pas proposé ça. C'est un abus. Oui, c'est un abus. Mais aujourd'hui, on a plus de facilité, il y a plus de recul aussi sur ta technique ou technologique. Il y a 50 ans, on n'aurait pas écouté une femme comme on l'écoute maintenant, il y a 50 ans, on n'aurait pas écouté un enfant comme on l'écoute maintenant. Ce n'était pas de tradition d'aimer ses enfants. Enfin, on les aimait, mais ce n'était pas comme maintenant des petits cop-en-pâtes, des petits rois du monde. On n'avait pas de lui aimer ses enfants. Non, tout ça. On les aimait. On avait des enfants pour les élever, oui. Pour les élever, oui. Et pour... Et pour... Parce qu'on ne pouvait pas faire un peu plus de fois. Oui, et qu'effectivement, mais il n'était pas obligatoire pour les élever ses enfants, hélas. Non, heureusement, il y en avait qui les aimait. Oui, pour le dire aussi. Heureusement, bien sûr, heureusement qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient humains, enfin, humains au sens de l'humanité. Mais c'est vrai que c'était pas obligatoire. Bon, mais il y a beaucoup dans les familles riches qui mettaient leurs enfants en nourrice, tout de suite. Il y a eu beaucoup de morts. C'est vrai que c'est affaire. Et puis, il y a même 150 ans, un tiers des femmes m'avaient en couche. On parlait tout à l'heure de ce qu'on se débattait, mais disponible. Et il y a eu énormément de peufs parce qu'elles m'avaient en couche avant d'un seul. C'était normal. Je suis fait regarder tous les romans, Zola et compagnie, là. Une femme mourait. Elle mettait un, deux, trois, quatre ans, cinq, trois, sixièmes, c'est très normal. Elles m'avaient en couche et c'est tout. Enfin, c'était quand ça m'a fait. C'était des femmes. Et ça, effectivement, le revenu qu'on a évolué, c'est certain, il y a encore des progrès. Mais il était de faire de coutume que la femme reste à la maison, s'occupe des gosses, un collègue, un antique, ils ne pouvaient pas mettre leurs enfants en nourrice. Et l'homme, la cuisine, en fait, il savait que c'était sur le plan, mais il ne savait pas trop où était le frigo. Il n'empêche quand même que tous les grands cuisiniers, pour la plupart, maintenant, il y a quelques femmes, mais pour la plupart, c'est les hommes. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Les réalisateurs, les stylistes, le bouillard. La mode, par contre le chamelle. Alors qu'il y a des femmes valables, il y a des hommes valables, il n'y a pas de souci. Bien entendu, je veux. Il y a des hommes très bien, très, très, on en connaît tous, toutes. Mais il y a aussi des femmes qui sont des femmes. Des femmes qui n'ont pas de respect de l'autre, etc. Bien sûr, ça existe. Mais effectivement, les séportions, ce n'est pas tous les mêmes parmi les gens. Et les traditions n'ont pas permis que ça évolue très vite. Et si on ne fait pas trop attention, elles pourraient faire en sorte que ça recommence. à mon avis, c'est mon intérêt à faire en particulier. Et les messieurs, ils doivent nous aider. Ils en ont bien. C'est mieux d'avoir à ses côtés une femme avec qui on ne peut pas. Enfin, je crois, quand même. Ah ben oui. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Ben oui. C'est mieux d'avoir quelqu'un avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger. Tu te oublies quelqu'un, tu fais un cagone et puis tu ne fais rien. Moi, je ne voudrais pas avoir un mari comme ça. Ça ne me t'a pas. Si ? Ah ben non. Je suis d'accord avec vous. C'est tout à fait... C'est un des rangers. C'est bien, celle que recherche l'homme aussi. Oui, il est sûr. C'est même relativement séquent. Mon ex-belle-mère, quand elle donnait son opinion, c'est mon mari qui dit que. Mon mari pense que. Ah ben oui. Je n'ai jamais entendu dire que je pense que j'aime. C'est pas elle. C'est assez impressionnant. Et puis toujours à la cuisine. Et puis à ramener l'alcool et tout. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, enfin, c'est un temps que nous n'avions pas connu quand même pour la plupart d'entre vous. Il n'y a plus d'entre nous, mais avant, nous n'avions pas le droit de vote. Et les hommes, au début, ont dit, de toute façon, ça ne sert à rien, ils votent comme moi. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Ils avaient un pouvoir sur les femmes. Ah ben, c'était pas comme ça. On était censé avoir un croyant son mari. C'est comme... C'était le bon temps pour les hommes. Ah oui, pour les hommes. Enfin bon. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'était vraiment le bon temps ? Est-ce que c'est si bien que ça d'avoir quelqu'un qui est une salle de vente, qui est complètement... Je ne crois pas. Non, ben non, ce n'est pas. Est-ce que c'est intéressant ? Pour un homme, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un homme, mais quand même, je ne sais pas très bien. Je ne pense pas que ce soit bien. Non, je ne sais pas. Il y en a, je t'arrange. Oui, il y en a, mais globalement. Comme nous, nous taire tout le temps, ce n'est pas drôle. D'accord, mais on peut discuter, quoi. Et on donne chacun son point de vue, puis après on prend. On trouve un consensus. Ils n'ont pas un compromis. De toute façon, celles qui n'ont pas le droit de parole, elles ne sont pas là. Il faut se t'imaginer. Ah bon. Ah oui. J'imagine, moi j'espère. Absolument. Mais elles n'auraient pas le droit de plus. Non. Des fois qu'elles auraient des idées à elles. Des idées à elles, déjà. Oui, mais elles n'ont pas. Absolument. Non, mais globalement, je crois que c'est quand même plus intéressant et vous êtes tous d'accord d'avoir quelqu'un en face de toi avec qui on peut discuter. Et c'est plus intéressant, justement, après, même sur le plan sexuel, enfin, ce qu'on peut quand même appeler un chat un chat, c'est quand même intéressant de dire, t'aimes ci, t'aimes ça, t'aimes pas ci, je voudrais que... Que d'avoir une bégonflable. Oui, sinon, effectivement, une bégonflable, ça coûte pas cher. C'est plus recherché par les hommes en général, je pense. Comment ? Je pense que c'est le but recherché par l'homme. Pas tous. Ou compagnes. Pas tous. Ceux qui vont voir les prostituées, par exemple, cherchent quoi ? Ceux qui vont voir les prostituées. Du sexe. Oui, mais je ne sais pas. C'est une question que je pose. Là, chercher un moment de plaisir, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien, il ne connaisse pas la femme. Mais il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de complicité, autant utiliser ça ma gauche. Il n'y a pas de complicité, il ne peut pas y en avoir, parce que c'est déjà la prostituée qui la tire. Lui, il va devant, on la cherche, mais c'est la prostituée aussi qui... Parce que ça aussi, c'est une tradition. qui date de... On explique bien que c'est plus vieux, mais c'est plus vieux. D'ailleurs, les prostituées, je pense quelque part, elles y sont pour quelque chose par rapport aux règles. Parce qu'elles s'arrangeaient depuis longtemps, elles s'arrangeaient pour ne pas avoir leurs règles et pour le dissimuler. Oui, c'est une profession pour elles. Elles ont choisi. Elles ont choisi et elles savent aussi que l'homme est faible. C'est une petite annonce d'un monsieur qui disait « Je cherche une femme pour faire à manger à mes amis, pour s'occuper de mes amis. » Oui, le cours c'est incroyable. C'est l'amour d'un prix. Oui, c'est l'amour d'un prix. Alors, attendez, oui, oui, moi je m'amuse d'une vieille boîte sur mes cycles. Et je rigole. Mais c'est effrayant, moi. Autrefois, c'était gratuit pour les femmes. Alors, j'y vais de temps en temps pour rigoler parce que c'est effrayant, quoi. Et l'autre jour, effectivement, il y a un type qui me contacte et qui avait mis effectivement « Je cherche une femme pour faire la cuisine, faire le... » « S'occuper de moi. » « Et vous ne m'avez pas répondu ? » Je ne sais plus ce que j'ai répondu. Je ne sais plus parce que tu as tellement d'un exote comme ça. Oui, mais qu'est-ce que je rigole. Mais bon Dieu. Alors, je discute avec quelqu'un qui vient de temps en temps au Café Sexo beaucoup plus jeune que moi et il me dit « Alors, il trouvait ? » Je dis « Non, de toute façon, je ne cherche pas. » Et là, c'est pareil, mais il me dit aussi que les femmes, c'est effrayant. Alors, je ne sais pas plus ou moins. Alors, c'est pareil. Avant, on se rencontrait sur... Si c'était une culture, on se rencontrait sur le travail et on allait faire ses courses, je ne sais pas. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, elle était en rayon bricolage en espérant voir un bon jeune homme. C'était... C'est pas mal ça ? Oui, ça marche bien. Et bien maintenant, on va sur l'éthique. On ne sait plus faire autrement, j'ai l'impression. C'est une mode. Tout est une question de mode finalement. Mais c'est bien d'avoir un mari de collègue. Ah oui ? Un peu servi. Ou après, j'ai appris le bricolage. Oui, mais alors, mes messieurs, moi, je connais quelqu'un qui ne supporte pas les femmes qui bricolent. Parce qu'il dit, de toute façon, être une femme est pour demain. Parce qu'il faut, il faut qu'il y ait la question d'être une femme. Il y a un tour, là aussi. J'ai un mec qui s'affrevasse. C'est un cas d'assez. Il y a eu des concours de repassage organisé par l'association féministe GAST. Tant qu'un père, c'était quelque chose. Parce que les messieurs qui essaient de repasser une chemise, j'aimerais pas payer en facture. manque d'entraînement, c'est pour ça. Comme cette vidéo sur laquelle on voit un homme qui a décidé de passer l'aspirateur et il essaie de faire démarrer. Sur le câble, on peut senser une tondeuse. C'est drôle, cette vidéo. C'est des traditions. Les messieurs qui se retrouvent avec bébé, il faut changer la couche. Mais comment on change une couche ? C'est notre faute, il faut aussi... C'est un homme qui met les enfants dans les congélatés. Oui, c'est vrai. C'est moins une costume quand même. Ça jette un froid, ça. Ça jette un froid, c'est sûr. J'ai un ami psychiatre qui m'a lentement expliqué le problème de délicences. Alors il paraît, enfin c'est pas le sujet non plus, mais il paraît que assez fréquemment et même tout le temps, le compagnon de Marie est dans le dégoût de la même façon. Il est orienté par... C'est assez fou. Il ne se rend pas compte non plus, paraît-il. Alors ce qui me paraît invraisemblable, mais il paraît... C'est un psychiatre expert auprès des tribunaux qui m'a raconté ça et il m'a expliqué en long large et en couleur comment ça pouvait... Je ne croyais pas non plus. Il m'a dit que si je parlais de la petite fille qui a été mise sur la plage là... Comment elle s'appelait ? Elle avait 4 ans qui a été laissée sur la plage Adélaïde. Et il me disait alors parce que moi je ne comprenais pas pourquoi le mari, enfin le compagnon n'avait rien dit parce qu'elle n'était même pas déclarée avec la civile, rien dit. Et il m'a dit qu'il était probablement aussi dans le déni de tout ça qu'il ne pouvait pas être... Parce qu'elle était assez manipulatrice elle était quand elle elle était en prison d'ailleurs. On appelle, je crois. Ce qui est normal. Mais il paraît... Moi je m'étonnais que le compagnon d'Azien Digg m'ait dit mais il était aussi probablement dans le déni parce que ne voyant pas ça paraît complètement invraisemblable. C'est comme les traditions. Il y a des choses qui sont folles. Par exemple les Chinois comment est-ce qu'on pouvait tolérer que ces femmes... Moi j'en ai vu j'en ai eu même un moment des petites chaussures et elles font des chaussures des pieds cassés Oui on a le pied complètement... Des chaussures qui du 30 à peine quoi. C'est un critère de beauté Oui ça met dans un état de fragilité extrême. Comment marcher comme ça ? Comment peut-on aller contre nature ? Oui mais c'est la tradition. C'est fou ça. Il était de tradition aussi que les filles fassent coiffeuse et les garçons garagistes pour le mécanicien je veux dire. Et maintenant la tradition enfin la coutume qui est en train de disparaître j'espère. J'attends avec impatience les catalogues de jouets les jouets pour filles je sais pas comment sont en bleu et en rose mais attendez là on commence à... Il y a une chaussure qui pense que ça mais zut quoi ! C'est quoi ça ? C'était pas comme ça autrefois aussi ? Enfin il n'y a pas si longtemps. Il n'y avait pas tant que ça de jouets d'abord. Il y avait beaucoup moins de jouets pour les enfants. À mon époque je ne sais pas si c'était que ça mais j'étais contente à Noël j'avais une poupée mais oui c'était super bien sûr et j'étais super contente avec une boîte de chocolat mais oui maintenant c'est trop ça clignote et tout ça fait pouet pouet regardez les catalogues de jouets qu'on reçoit dans les boîtes de lettres c'est comme le Saint-Votin c'est affreux hein ? C'est affreux c'est... et en plus les gosses se lassent très vite parce qu'ils veulent pas moins c'est la folie c'est la folie c'est le dernier petit robot machin c'est la folie c'est des trucs... comment on appelle ça ? des drones des machins qui veulent il y a des trucs à roues comment ça s'appelle ça ? des machins à deux roues on va dessus ah oui oui les planches je crois quoi ? ça a un nom oui ça a un nom je ne sais pas comment ça s'appelle ? oui je ne sais pas ça a un nom sûrement ça a un nom ça ne s'appelle pas il y en a je ne sais pas il y en a j'ai vu un prof dans le lycée et ça ça peut être dangereux en plus vous vous rendez compte dans les rues sur les trottoirs écoutez vous marchez sur un trottoir je ne sais pas vous pouvez être bousculé ça peut être dangereux mais on peut bousculer par un vélo aussi oui aussi mais ça oui c'est une question de mode c'est un peu différent encore tout est question de mode finalement regardez ben si les enfants tel et tel jouet c'est à la mode donc il leur faut se jouer il y a des traditions effectivement qui sont beaucoup plus lourdes d'apporter oui plus lourdes que les filles ça c'est une coutume je crois mais est-ce qu'il y a encore des traditions qui nous poursuivent le fait de se maquiller pour les femmes sous Henri 2 Henri 3 c'était des hommes qui se maquillaient et mettent du temps dans 2014 oui aussi oui oui notre président il a attendez moi je suis allée oui pareil j'ai vu je connais des hommes qui se maquillent pour leur petite crème de jour leur crème teintée leur fond de teint qui mettent un petit peu doré sur la poutière mais je suis allée moi à une émission j'ai participé à une émission de télévision en début d'année et effectivement les hommes se maquillent vous avez raison ah bah pour la télé oui je crois qu'ils sont obligés dans la vie quotidienne dans la vie quotidienne il n'y a encore pas longtemps je suis allée chercher des lunettes pour les enfants il y avait une trace de son teint sur le col ah oui oui une perruque me suffira ici même pas parce qu'il faut bien l'enlever à un moment quelque chose c'est comme les femmes qui ont des soutiens-gorges j'en aurais tout ça oui on y pense que c'était le corset ça a été plein de choses heureusement qu'on n'en porte plus c'est à l'enlever il y a des quantités le fait par exemple ça aussi c'est une mode ou une coutume une coutume qui avait disparu quelque chose qui revient à la mode c'est l'allaitement maternel et c'est vrai que je me souviens à une époque c'était pas bien d'allaiter son enfant alors pourquoi c'était pas bien d'allaiter son enfant parce que c'était pas moderne pardon c'était pas moderne la mode a toujours raison la mode a toujours raison et maintenant enfin moi j'ai un grand principe dans la vie c'est le milieu c'est à le vertus c'est à dire c'est dans la mesure qu'est la vérité il y a des choses bien il y a des choses pas bien on essaie de ça que ce soit le maquillage la mode moi je trouve très bien qu'un homme bricole surtout pour les choses qui sont par exemple changer un club moi j'arrive pas à défaire les goûts c'est bête mais c'est vrai quoi ça c'est bien pratique et moi je veux bien changer la roue après faire la tabeski changer une prise électrique c'est dans mes moyens mais par contre porter 50 kilos à bout de trois c'est pas évident on a pas la force d'un homme voilà par contre faire la couture je veux bien lui faire sa couture même lui repasser ses chemises la condition que de temps en temps il passe aspirateur et qu'il mette le lave-là en hausse c'est pas compliqué non ? ben oui je suis là pour à vous et que c'est tout ? évidemment on pense pas la hausse non mais c'est pas compliqué moi je trouve que c'est simple on met le linge dans la linge c'est pas compliqué de faire la vaisselle la vaisselle l'assiette c'est plus facile que de le mettre dans les nuits mais même faire la vaisselle c'est pas compliqué moi j'ai plus de la vaisselle puisque je suis souvent seule on est 2-3 maximum donc c'est pas compliqué mais bon c'est vite fait bien sûr il suffit de le chou d'être un petit peu de palmolive ou de marques peu importe on va pas faire de plus mais bon c'est quand même pas compliqué je connais encore une jeune femme qui a 5-7 ans une Spartan d'Etat enfin voilà c'était un lecteur de DVD ou je sais pas quoi récemment elle voulait pas le faire c'était un homme de le faire parce que c'est un homme un homme il sait programmer le meilleur lecteur de DVD elle a pas trop de temps et qu'est-ce que vous aimeriez pour continuer à faire j'ai eu l'occasion de travailler avec une de mes cousines sur sa maison elle crochet de l'eau elle changeait elle faisait des branchements électriques elle prenait la ponceuse à parquet qui était 30 fois plus grand de qu'elle ils s'en volaient pas on voit de plus en plus de femmes sur les chantiers dans les espaces verts etc j'ai même eu une patiente il y a quelque temps qui était toute jeune toute fraîche toute venue elle travaillait chez Renault Poilou et il y avait qu'à effectivement elle avait juste besoin de quelqu'un pour l'aider pour changer les pneus parce que ça pèse plus haut qu'elle les gros pneus des gros pneus c'est la seule chose qu'elle pouvait pas faire toute seule autrement il y a pas de soucis et moi j'avais bien aimé aussi une vidéo récente aussi qu'on voit dans les trucs féministes et c'est pas du tout contre les hommes moi je suis pas du tout contre les hommes plutôt contre comme disait Sacha Guitrou mais et c'était moi je trouvais que c'était très bien un type deux types qui discutaient et il y en a un qui disait ben non moi j'aide pas ma femme alors l'autre le premier qui dit ben comment ça tu l'aides pas ta femme ben c'est vrai moi aussi quand je passe l'aspirateur elle me remercie pas le jour je l'ai fait et elle m'a jamais dit elle m'a jamais dit merci et l'autre lui répond ben non moi j'aide pas ma femme ben t'as raison qui répond le premier parce qu'effectivement ben non et le premier répond non je l'aide pas ma femme je fais parce que je suis moi que moi t'as la maison donc je fais je l'aide pas je fais c'est ça c'est mon mari qui a rencontré comme ça sa mère je travaillais je pense que je t'ai le samedi après-midi et il a rencontré sa mère à Carrefour au Carrefour que j'ai enfin j'ai eu à Gannes-Berre et ma mère qui était très particulière lui dit enfin je m'en rends Sébastien tu fais des courses de ta femme maintenant il répond tu sais moi je mange maman il m'a raconté ça après je dis d'abord bon oui c'est bon c'est un problème d'alcoolisme mais c'est vrai voilà c'est normal les coutumes les traditions je crois qu'on pourrait continuer des années il est déjà du travail merci à tous on se retrouve bientôt je peux vous poser une question Sonia vous parlez des SDF les femmes SDF qui avaient leurs règles et pendant la guerre les femmes comment faisaient-elles quand elles étaient dans les camps de concentration elles n'avaient plus de règles à cause du manque d'alimentation ah oui d'accord beaucoup de femmes SDF d'ailleurs n'ont plus la règle puisqu'elles sont sous-alimentées ah d'accord ça s'appelle rouge comme les règles sur construction oui 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 c'est une des symptômes premiers de l'anorexie mentale ah oui ah oui d'accord il y avait deux jours au début elles n'avaient pas beaucoup de règles et après c'est des trucs aussi que vous avez compte qu'elles avaient leurs règles c'est qu'elles avaient leurs règles et qu'elles avaient leurs règles tout en même temps ah bon ah oui mais dans beaucoup de sociétés ça a été ah oui ah je ne savais pas ça ah oui ah oui dans les tribus enfin dans les groupes de femmes en général on se cale ça je ne savais pas bien très bien merci 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 beaucoup je peux couper et donc